Bonjour à tous, aujourd'hui je vais mettre en forme ce genévrier. Alors c'est la deuxième fois que je montre ce genévrier sur cette chaîne, on peut voir ça dans cette vidéo. Cette arbre je l'ai depuis un certain temps, il me semble que je l'avais acheté à un particulier lors de ma deuxième année de bonsaï. Il me l'avait vendu en fait, c'était vraiment dans un pot de culture. Donc j'ai fait une première mise en forme au club. Et l'année d'après je l'ai emmené à un atelier d'Alexandre Escudero sur Bordeaux pour continuer ce travail et faire une autre mise en forme. Et c'est à ce moment là que j'ai eu l'idée de faire la semi-cascade, parce qu'avant l'arbre était beaucoup plus redressé vers le haut. On était plutôt sur un moyogi, donc avec la tête qui monte vers le haut. Et j'ai voulu profiter de cette partie incurvée comme ça vers le bas, pour essayer justement de le faire sortir du pot et faire un style semi-cascade. J'en parle de toute façon dans la première vidéo. On a cette courbe ici, qui soit en fait à l'extérieur du pot. Donc après cette mise en forme, je l'ai laissé reprendre et je l'ai rempoté cette fois-ci dans la bonne inclinaison. Parce que pendant tout ce temps là, il était cultivé avec le pot incliné. Là, j'ai pu le rempoter dans la bonne inclinaison. J'ai choisi un pot qui lui va un peu mieux. Je l'ai acheté sur un stand chez Sabine Besnard. Et j'ai trouvé que la couleur allait bien avec l'écorce, et puis la taille convenait par rapport à la taille du bonsaï que j'allais faire. La seule chose qui me dérange un petit peu sur cet arbre, c'est quand même le diamètre du tronc. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un tronc un peu plus gros. Mais voilà, si je veux le faire grossir, il va falloir que je laisse tiger pendant plusieurs années. Et surtout que je le mette dans un bac plus grand. Je commence à aller vers le pot de finition, donc j'ai plutôt envie de le travailler comme ça. De le densifier, vraiment de le compacter, et puis de toute façon il va continuer à grossir, à pousser. Donc il va grossir, mais vraiment dans le temps. Avant de commencer le travail, j'ai quelques remarques par rapport à ce que j'ai pu observer. Donc je vois que le bois mort a bien vieilli, on commence à voir des fissures sur le bois. Ça commence à devenir intéressant. Au niveau du tronc, on avait fait en fait des charries. Alors je vois qu'il y en a certains qui commencent à se refermer. C'est-à-dire que la veine a tellement gonflé que ça a commencé à recouvrir le charrie qu'on avait fait. Il va falloir que je les refasse, que je les élargisse. Il y a aussi une branche où j'avais commencé à écorcer, mais je n'avais pas fini. Donc ça je vais pouvoir le finir aujourd'hui. Et puis, autre remarque, le fait qu'il ait été cultivé comme ça, penché. J'ai remarqué que la partie basse, donc là qui descend, elle était plus faite que la partie du haut. Et ça, ça paraît logique parce que c'est là que ça a pris le plus de lumière. Donc là, on voit vraiment des masses bien compactes avec des belles flèches. Et vers le bas, c'est un peu moins le cas. On a même des branches qui commencent vraiment à devenir faibles. Donc là, la mise en forme, ça va vraiment permettre de redresser un peu les plateaux. Et puis d'enlever aussi ce qui commence à être faible pour vraiment maximiser l'énergie là où je veux. Et sur la partie du haut, il va falloir aussi que je calme un peu. Donc le but, ce n'est pas d'enlever toutes les flèches, mais je vais en enlever quelques-unes. Pour justement que l'énergie ne soit pas concentrée que sur le haut, mais que ce soit suffisamment réparti pour que toutes les branches aient de la force. Donc voilà le projet. J'ai repris évidemment la ligne de tronc qui ne va pas bouger. Forcément, on ne peut pas donner du mouvement là-dessus. Et puis cette branche qui descend pour faire plusieurs plateaux. Pour la tête, ça va être encore peut-être la difficulté. C'est de voir si je récupère la branche de derrière pour la ramener dessus. Ou est-ce que j'aurai suffisamment de branches pour faire une tête. Ça, on va le découvrir au fur et à mesure de la mise en forme. On voit les charis là que j'ai repris. Donc évidemment, il faudra aller retravailler. Il y a aussi du bois mort ici. Donc il y a une branche de ce côté et puis une derrière comme ça qui monte. Ça, ça va être l'interrogation. Si elles vont servir pour le design final de l'arbre. Ou est-ce qu'on va en faire des jeans ou peut-être un tenjean un peu plus aérien au-dessus. Ça, on verra. Mais en tout cas, le projet c'est ça. C'est une semi-cascade pour cet arbre. Donc au niveau du travail, il y aura quatre étapes. La première, ce sera le nettoyage de l'écorce. Ensuite, le travail des bois morts. Donc les charis et les jeans. Ensuite, la sélection et le nettoyage du feuillage. Et enfin, la ligature avec la mise en forme. Donc on va se rapprocher pour le travail de l'écorce et des bois morts. Donc là, on voit bien la base. Le tronc est carrément couché sur le substrat. Il se relève légèrement. Et ensuite, il est légèrement en appui sur le bord du pot. Donc là, le but, ça va être de renettoyer un peu tout ça. Et pour le nettoyage de l'écorce, en fait, j'utilise une petite brosse métallique. Comme ça, j'enlève la mousse sur le tronc, sur les bois morts. Et ça permet de renettoyer l'écorce. On peut utiliser ça dans un premier temps. Et puis après, il y a aussi le papier de verre. Donc là, j'ai de la raninométrie 180. Et puis, on vient frotter comme ça la veine. Et là, on voit la différence. La petite couleur marron. Et c'est ça qu'on veut. Parce que dans le temps, avec les arrosages, les intempéries, etc. L'écorce, ça devient comme ça, grisâtre. Et il y a une couche d'écorce qui se forme dessus. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ce qu'il y a en dessous. Et là, on voit la belle couleur marron. Donc ça, il faut le faire sur tout l'arbre. Donc je vais vous reprendre juste après. Voilà, j'ai terminé à peu près. Ça peut être encore plus propre que ça. Mais là, c'est bon. J'ai nettoyé donc l'écorce. On voit vraiment une différence par rapport à avant. Avant, on avait une espèce d'écorce assez épaisse, feuilletée. Et puis grisâtre. Là, maintenant, c'est vraiment lisse et ça ressort en marron. D'ailleurs, quand on l'arrose, c'est encore plus florent. Là, je peux vous montrer sur un endroit. Là, je prends une toute petite goutte avec mon doigt. Et je la passe sur l'écorce. Et là, ça devient vraiment marron foncé, presque rougeâtre. Et c'est vraiment cette couleur qu'on aime bien sur les genévriers. Le rouge, le bois mort blanc et puis le feuillage vert foncé. Donc maintenant, on passe au bois mort. On voit vraiment que le charri, ici, il est presque estompé. C'est-à-dire que la veine de gauche et la veine de droite commencent à recouvrir la plaie qu'on avait faite. Donc là, on va devoir la regratter et puis éventuellement l'élargir. Donc là, il y a plein d'outils possibles qu'on peut utiliser. On peut utiliser un couteau avec une lame fine. On peut utiliser des outils spécifiques avec une forme comme ça, là, pour bien creuser. Il y a aussi l'outil de Sandro Signori, là, le Graffio, qui permet à la fois de creuser, de peler et de faire des rainures avec plusieurs formes. Donc c'est très intéressant. Et puis on a aussi cet outil qui permet vraiment de peler, comme ça, des grandes surfaces. Donc là, on va essayer de jongler un peu avec tous ces outils. Là, je vais commencer par creuser avec cet outil. Ce n'est pas très accessible, mais il faut y aller vraiment au fur et à mesure. Là, on voit bien la différence. Donc là, j'ai pelé une partie de l'écorce et on retrouve le blanc du bois dur en dessous. Alors, j'essaye de ne pas creuser trop proche du substrat. Je n'ai pas envie qu'il y ait de bois mort qui plonge dans le substrat et puis que ça pourrisse. C'est pas mal, là, parce que ça creuse et en même temps, ça élargit. Moi, ce que je trouve difficile, c'est qu'il faut à la fois appuyer, mais en même temps, il ne faut pas déraper. Il ne faut pas appuyer et puis d'un coup, ça part sur le côté. C'est ça, je trouve, la difficulté. Il faut donner à la fois de la force et en même temps maîtriser la trajectoire. Donc souvent, j'utilise vraiment mes deux mains. Là, ma main gauche, elle permet de diriger à droite et à gauche. Et puis, mon doigt au-dessus, il permet vraiment d'appuyer comme ça. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est mieux qu'avant parce qu'on distingue vraiment le chemin. Avant, c'était complètement caché. En tout cas, j'essaye de bien élargir les bords pour que justement, ça force la veine à regonfler sur ces deux endroits. Après, la couche à enlever, elle n'est pas si épaisse que ça. On retrouve très 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 rapidement le bois mort en dessous. Alors juste pour faire le coin, j'utilise cet outil là vraiment pour délimiter. Alors quand je fais ça, je fais vraiment attention de bien voir qu'une veine n'est pas coupée sur ses circulations. Il y a une veine ici qui part d'ici, elle passe par en dessous, elle passe par là, etc. Il ne faut vraiment pas qu'on fasse des coupes horizontales. Là, le chari ici, il ne bloque rien du tout. Il sépare juste les deux veines en deux. Ensuite, les deux veines se rejoignent par derrière. Et puis, il y a un chari juste au-dessus, mais ça aussi, ça ne croise pas. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Après, on est libre de faire ça où on veut. Le mieux, c'est de faire sous les aisselles des branches qui sont mortes. Là, par exemple, j'ai un jean à deux branches. Donc là, je vais continuer d'écorcer et je pourrais faire un petit chari qui descend ici. Donc, je vais continuer à travailler le bois mort de cette manière et on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon, j'ai terminé les bois morts. Donc, j'ai re-gratté l'ensemble des charis. Donc là, maintenant, on les voit à nouveau. Là, c'est blanc. Et j'en ai profité aussi pour les élargir parce que si je laisse cette finesse, ça va encore se recouvrir. Donc, j'ai élargi au fur et à mesure. J'ai nettoyé aussi les jeans qui étaient existants. Là, il restait une partie de bois vivant. Je l'ai complètement accorcé. J'ai fait un léger chari en dessous. À chaque fois qu'il y a des jeans comme ça, j'essaie de faire un petit chari juste en dessous. J'ai bien veillé à ce que les veines ne soient pas coupées. Donc, j'ai bien, bien, bien étudié. Ça, il faut faire super gaffe. Donc, j'ai renettoyé un peu tout ça. Si on veut bien faire, on pourrait aussi s'amuser à brûler toutes les fibres pour vraiment que le bois soit nickel. Après, il faudrait le brosser. Et ensuite, on pourrait passer du liquide à jean. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. J'aime bien le laisser vieillir naturellement. Et plus tard, je rebrosserai tout ça. Et puis, on mettra du liquide à jean. Donc, maintenant, on passe à la sélection des branches et du feuillage. Donc là, je prends une paire de ciseaux. Et puis, j'essaie d'analyser, en fait, les choses que je vais faire et les choses qu'il faut garder ou pas. Là, par exemple, sur cette branche, je vois que ce pompon est assez fort parce qu'il a une super flèche ici. Par contre, je vois que tout le reste, c'est un peu plus faible. Donc là, la question, c'est est-ce que quand je vais ligaturer, je vais garder uniquement ce pompon ? Ou au contraire, je mettrai en forme tout ce plateau pour justement faire quelque chose de plus dense et aider cette branche à reprendre de l'énergie ? Ça va être mon raisonnement sur l'ensemble de l'art. Mais déjà, je vais couper ce qui est évident. Déjà, je coupe toutes les branches qui poussent par trois, voire quatre, au même endroit. Là, par exemple, on a un bel exemple. On a la branche qui se sépare en deux ici et ici. Et en plein milieu, vous avez une branche qui pousse comme ça, pile à la jonction des deux. Donc ça, c'est sûr, on ne l'utilisera pas. Là, c'est pareil. On voit qu'il y a vraiment deux pompons qui sont bien forts. Mais les autres, ce n'est pas forcément le cas. Notamment ici, là, il y a une branche. On voit qu'en fait, elle a poussé sous ce pompon. Et forcément, ça l'a vachement affaibli. De toute manière, le but, c'est que je garde quand même le maximum de choses. Et ce qui est faible, via la mise en forme, je vais essayer de les rebooster. Donc, il ne faut pas non plus que je coupe tout ce qui est faible. Donc là, c'est vraiment un cas intéressant parce que c'est vraiment la branche importante de la mise en forme. Et là, il suffit de voir en fait que tout ce qui est en dessous, vraiment le plus bas ici, c'est vraiment très faible. On le voit parce que ce n'est pas un verre très profond. On le touche, c'est assez mou. Contrairement à ici, où c'est dur. Ça se trouve en dessous des feuillages forts. Il y a deux solutions. Soit, en fait, on va mettre en forme pour justement remettre tout ça au même niveau, bien à la lumière, pour que ça reprenne de la force. Soit on se dit, c'est trop faible, on supprime. Et puis, ce sera justement les branches fortes qui prendront le relais. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que là, on a quand même une très grande branche. Et le fait de couper à ce niveau-là, ça va permettre de gagner en conicité parce que ces deux branches vont prendre le relais. Donc là, on se sépare de la partie du bas. Alors par contre, je garde des petites longueurs parce que ça fera un jean comme ça qui descend vers le bas. Là, on peut voir le détail d'une branche. Il faut vraiment que je garde uniquement des petits pompons comme ça. Il ne faut pas que des choses poussent le long du chemin de la branche. Donc là, tout ce qui pousse à la jonction des branches, je ne vais pas le garder. Donc ça, je peux l'enlever carrément à la main parce que là, c'est très fin. Comme ça, ça dégage vraiment la structure. On va essayer de voir un autre exemple. Ici, c'est pareil. On a des choses qui poussent sous les branches. Hop. Là aussi. Celle-ci et celle-ci, je vais les garder. Par contre, ici, il y en a trois qui sont du même côté, qui sont faibles. Donc je ne vais pas les garder. Et puis là, il y a carrément une branche morte. Voilà. Comme ça, ça me fait vraiment une branche simple à ligaturer. Je vais pouvoir tout mettre vers le haut. Donc je vais procéder au nettoyage sur l'ensemble de l'arbre et on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon. J'ai terminé de nettoyer. Finalement, ça fait pas mal de feuillage en moins. D'ailleurs, j'ai supprimé une flèche. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs flèches. Le but, ce n'était pas forcément de toutes les supprimer. Mais j'en ai quand même supprimé une qui était sur une branche latérale qui, je trouve, était trop développée par rapport au placement que je vais faire pour la mise en forme. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec des structures beaucoup plus allégées. On voit la structure surtout. Et je vais pouvoir maintenant mettre du fil jusqu'au bout pour bien le mettre juste en dessous des pompons. Il y a quand même quelques petites branches, notamment sur la tête, qui étaient un peu faibles. Mais je pense que je vais les garder pour les mettre en forme. Et voir si, justement, le fait de les mettre en forme et de bien les exposer à la lumière va suffire à les régénérer. Je n'ai pas supprimé tout ce qui était faible, mais ça a quand même permis de bien nettoyer. Si je vois que pendant la mise en forme, il y a des choses qui sont mal placées ou quoi que ce soit, je pourrais de toute façon continuer à supprimer. Il y a quand même une branche que je vais supprimer, c'est celle qui est devant. A la base, en fait, elle était plutôt bien placée pour faire un plateau ici. Le souci, c'est qu'elle est parfaitement symétrique avec cette branche. Ces deux branches partent exactement du même point. Donc soit je garde celle-ci en profondeur, soit je garde celle-ci pour faire une branche devant. Donc je vais bien regarder avant de couper. Et je vois en fait qu'il y a cette branche que je vais pouvoir placer à cet endroit-là. Et ce paquet-là va pouvoir remplacer ce paquet-là. Donc je vais pouvoir supprimer cette branche. Je ne coupe pas à rein, je garde un peu de longueur. Comme ça, je pourrais ligaturer et faire un jean. Voilà, donc c'est parti pour la ligature. C'est parti pour la ligature. Voilà, c'est bon, j'ai enfin fini de ligaturer. Donc c'était assez long. Surtout les toutes petites branches avec le 1 mm, franchement, ça prend du temps si on veut vraiment bien le faire. Et le fait de ligaturer justement ces tout petits rameaux avec du 1 mm, ça permet vraiment de faire du détail et de faire des beaux plateaux. C'est ce que je vais essayer de faire. Au fur et à mesure qu'on déroule le fil, on voit des choses qu'on peut continuer à supprimer. Donc ça permet de refaire un nettoyage optimal. Il y a juste une remarque, c'est qu'en imaginant le projet, je me suis dit que peut-être que j'aurais peut-être pas besoin de cette branche. Donc pour l'instant, j'ai ligaturé que la partie primaire. Je n'ai pas à ligaturer toutes les ramifications. Je vais voir ce que ça donne. Ça pourrait en fait faire la tête, mais si j'arrive à me débrouiller rien qu'avec la partie à l'avant, on pourra en faire ensuite un tenjin. Donc à voir, pour l'instant, je le laisse comme ça. Si je vois qu'il manque des branches pour faire la partie que j'ai en tête, j'utiliserai cette branche et je continuerai de ligaturer. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais essayer de faire la mise en forme et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai presque terminé la mise en forme. Et je me suis arrêté parce qu'effectivement, c'est ce que je pensais. Finalement, les deux branches du fond, je ne vais pas les utiliser pour ce que je veux faire. J'ai réussi à faire l'arbre avec uniquement une seule branche. Et du coup, cette partie, elle va être complètement morte. Donc là, je vais retirer tout le feuillage. Je vais essayer de m'amuser à faire une forme assez sympa, un tenjin. Je ne sais pas vers quelle direction je vais voir. De toute façon, je vais complètement improviser. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est bon, j'ai enfin terminé. J'ai mis en forme le tenjin. J'ai mis en forme l'arme et je suis content parce que ça ressemble au projet. Je n'avais pas anticipé le fait que finalement, je pouvais construire l'arbre uniquement avec une seule branche. Et on voit qu'il n'y a pas de branche qui manque pour l'arbre. Donc ça, c'est génial parce que ça offre la possibilité ensuite de se faire plaisir sur du bois mort. Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. Si ça casse, ce n'est pas grave. On laisse court à son imagination sur les bois morts. Je vais évidemment laisser le fil pour qu'il incruste cette forme. Et quand je vais déligaturer, du coup, je pourrais écorcer le bois, le travailler, le chauffer, etc., faire ce que je veux. Et il va prendre ensuite de la maturité. Donc là, je suis content parce que c'est un tenjin. Ce que j'aime, c'est que ça souligne vraiment l'arbre, comme si une partie était morte et qu'elle était morte pour protéger la partie du bas. Je trouve que c'est un symbole assez fort. Comme il était cultivé pendant plus d'un an et demi, ça a permis de faire rebourgeonner en arrière et de bien densifier. Il était vraiment en forme. Ce n'est pas un feuillage qui est mou. Et ça a permis, justement, avec la densification, de faire des plateaux qui commencent à être intéressants. Parce que là, par exemple, sur le premier, on a carrément trois étages. Et ça, c'est grâce au rebourgeonnement en arrière qu'on peut faire, justement, des plateaux qui commencent à ressembler à des plateaux. J'ai essayé de répartir les plateaux de manière homogène. Quand on regarde l'arbre de haut, il n'y a pas de vide. Au niveau de la profondeur, je suis content parce qu'il y avait aussi ce qu'il fallait. Il y a une branche ici. Alors, il y a peut-être un manque à ce niveau-là. Il suffit qu'une branche se développe ici. Et je pourrais refaire un plateau plus tard. Au niveau de la tête, on a quand même des toutes petites branches. Donc, c'était pratique pour faire des plateaux de plus en plus resserrés et fins. Au niveau du fil, je vais surveiller. Mais je pense qu'il va pouvoir rester au moins six mois. Je vais, cette fois-ci, ne pas le retirer trop tôt. Quand ça va commencer à rentrer dans le bois, je vais le laisser un moment pour que ça marque quand même. Mais il ne faut pas que ça morde la branche. J'ai quand même envie que ça rentre légèrement pour que le mouvement reste. La dernière fois, je vais les déligaturer. Et vous avez vu au début de la vidéo, les branches repartaient un peu dans tous les sens. Là, la première branche est tombée vers le bas. Ce n'était pas super. J'ai vraiment envie que ça reste dans cette position. Donc là, le fil, il ne faudra pas le retirer trop tôt. L'arbre est plus compact. Avant, il y avait une tête qui était un peu plus haute. Là, le fait de le recompacter, ça commence à devenir un peu plus proportionnel au diamètre du tronc. Parce que c'est vrai que c'est quand même... Bon, c'est quelque chose qui est assez fin. On est entre 2 et 3 cm. Donc, ce n'est pas énorme. En général, pour ce style, on a quand même un tronc assez massif. Mais là, je trouve que ça marche plutôt bien. En tout cas, mieux qu'avant. De toute manière, il va continuer à grossir. Les bois morts vont avoir plus de maturité. Les charries que j'ai refaites, ça va permettre de mieux les dessiner. La veine va gonfler encore plus. Et forcément, l'arbre va rossir. Une autre marque aussi, on voit bien que la tête, je l'ai bien mise vers l'avant. Grâce à cette branche-là. Et ça s'incline bien vers le spectateur. Après, au niveau des bois morts, je peux très bien décider, par exemple, de réduire cette longueur. Réduire cette longueur. Retravailler. Essayer de tirer les fibres. De faire des rainures. Ça, ça peut se travailler plus tard. Ce n'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est d'avoir donné du mouvement aux jeans. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette mise en forme, cet atelier. Ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé de genévrier. Et à chaque fois, je sais que c'est un boulot monstre. Là, sur cette vidéo, j'y suis depuis ce matin. Entre les plans, montrer tout ce que je fais, lancer la vidéo, faire le travail, expliquer. Ça me prend énormément de temps. Et là, franchement, j'ai fait une pause à midi. Et là, on est déjà le soir. Donc, j'ai vraiment utilisé toute la journée pour faire cette mise en forme. Mais ça valait les coups. Je suis content parce que ça correspond bien au projet que j'avais en tête. En tout cas, si vous avez des genévriers, je vous invite à faire la mise en forme. C'est vraiment le bon moment octobre, novembre. C'est super souple. Franchement, on peut faire des mouvements. Regardez, rien que cette branche. Regardez le mouvement que ça a fait. C'est hyper flexible. Bon, par contre, évidemment, sur des diamètres comme ça de 2-3 cm, là, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça que je pense que c'est important de travailler des genévriers tôt, sous forme de bouture. Et comme ça, dès le départ, on peut donner de la forme au tronc et ensuite laisser tiger pendant plusieurs années. Là, cette bouture, ça fait des années qu'elle était dans son pot de cunture à tiger librement. Elle était juste arrosée, engraissée. Et j'en ai encore quelques-uns en panier de cunture. C'est pareil, vous avez des grandes flèches, ça tige. Ça permet de faire grossir la base. Mais la base a un mouvement grâce au fait que je vais ligaturer assez tôt. D'ailleurs, il y a un petit jean ici que je n'ai pas ligaturé. Je le ferai juste après la vidéo. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaïd. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.